Ah non, encore une vidéo sponsorisée pour un VPN ! Eh ben ouais, mais cette fois-ci, c'est PUR VPN ! Aujourd'hui, c'est Johnny, et du coup, c'est l'offre Cyber Monday ! Nous aussi, on n'a pas compris pourquoi. Avec PUR VPN, vous débloquez... euh... j'en sais rien, moi... Disney+, en France. Et on débloque Netflix des États-Unis. Que Netflix de France, c'est pas le même. Faut parler des serveurs. Y'a 18 serveurs à Roubaix, Pierre. Tu le savais. Big up à tous les... Roubaisiens. En fait, PUR VPN, c'est comme tous les VPN, mais en milieu parce qu'ils nous ont payés. Oui. À nous, les bros oufs ! Avec Zilbroc indice, vous débloquez 10% de remise, alors que c'est déjà pas cher ! En plus de ça, PUR VPN est certifié sans log VPN ! Je sais pas ce que ça veut dire, mais on m'a dit de le dire et on m'a payé pour dire ça ! Faudrait faire un Vultec là-dessus. Bonjour tout le monde et bienvenue dans les banquins. Aujourd'hui, dans ce Vultec, on apprend que certifié sans log VPN, c'est qu'on garde pas tes données. Voilà, alors maintenant, il faut y aller sur PUR VPN ! Ouais ! Et maintenant pour meubler, le poirier ! Attends, tu filmes là ? Hop ! Hop ! Oh ouais ! Oh là, c'est fou ! Je vous ai dit d'aller sur PUR VPN ou pas ? PUR VPN, c'est le VPN le plus rapide du monde ! Euh, alors je sais pas, il y a peut-être des courses de VPN et ils sont arrivés les premiers. Avec un compte PUR VPN, tu peux connecter jusqu'à 5 appareils et un support 24-24 ! Allo, PUR VPN, il est minuit et demi et je dois jouer à Fortnite, comment je fais ? Merci PUR VPN ! Hop, à bientôt sur PUR VPN ! Et je m'envole avec l'argent. Ceci est un chapeau ! Bonjour à tous et bienvenue dans Villebrequin. Il est dimanche matin, je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi hein. J'ai encore mal à la gorge, je me suis pas rasé. Ça fait moins 14 degrés. Et je fais du tuning sur un putain de Multiplat ! On est vraiment en train de faire du tuning sur Multiplat, bonjour Pierre. Bienvenue à la TV, bonjour, comme d'habitude. La même blague, ça fait 40 fois. Alors aujourd'hui Pierre, qu'est-ce que nous faisons ? C'est le stage 99. Voilà. Alors aujourd'hui pour ce stage 99 Pierre, nous avons des superbes sièges de Sparco officiels. Alors, c'est des vrais Sparco. On allait les chercher chez un mec sur le bon coin et tout. On se donne du mal pour vous et même mieux. On a fait trois heures de route. Evidemment il s'était niqué parce qu'on a quand même pas pris des beaux sièges Sparco. On a pris des sièges pas comme ça peut se voir d'ailleurs. On n'a pas de budget en fait pour en prendre des propres. Voilà, donc ils ont goûté 60 balles et je les ai réparés de mes propres mains avec des polos. Vous voyez là ? Ça c'est des manches de polos ça, collées avec de la colle textile. Et là aussi parce que toutes les assises étaient défoncées en fait. C'est pas grave, yes. Voilà en tout cas on a deux sièges Sparco. Et ça va sportiser. Ah ça va sportiser parce que ça va faire gagner encore beaucoup de poids parce qu'on va virer les trois sièges. Il y a 30 kilos à gagner, c'est-à-dire un enfant mort. L'idée a peut-être été volée à Anthony et David de Benzine. Bonjour Anthony qui était derrière l'écran. Et alors ils te mettent une belle 9,96 phase 2 sur le carton. J'aime beaucoup. Air filter. Je ne sais pas si la vidéo sur les filtres est sortie. Donc on va perdre des chevaux. D'où l'importance de gagner du poids. Mais on va rendre le bloc moteur plus joli. Et une inspiration incroyable. Et il est beau ! Il est irisé et... Je suis sûr qu'il est beau. Alors ça c'est beau. Oh merde. On va voir s'il est beau. Merde. Ça va niveau papier ? Ouais. C'est correct ? Il est incroyable. Oh il est beau. Oh putain de merde. Non là on a mis le budget par contre. Là et puis il y a même le klaxon qui va être reporté. Regardez, petit carbone et tout. Il est incroyable. C'est pas bien vissé par contre mais... Ça franchement sur la passage c'est dans le futur. Il est pas mal. Ça je pense que ça va jamais rentrer comme il faut mais... Et puis surtout on va essayer de faire quelque chose pour la ligne d'échappement. Parce qu'actuellement donc il y a le collecteur. Et puis ça sort directement sous nos trous de nez au niveau du tableau de bord. Donc à chaque fois c'est le cancer. Alors on a gagné 50 kg de ligne d'échappement. Par contre on a gagné 50 kg de cancer quoi. Ah ouais 50 kg de particules fumes dans les poumons directement. Et surtout que ça ne fait pas plus de bruit. Ça peut être en libre ça fait pas de bruit. Je ne comprends pas. On va essayer avec Sérisland là. Ouais alors ça c'est l'expérience. Ça je suis pas sûr hein. On va expertiser. Expérientiser. On veut rabaisser le multiplat. On a pas l'argent pour acheter des ressorts et des amortisseurs. Donc ceci va rabaisser le multiplat. Voilà. Vous verrez comment. Ça c'est ton nouveau tableau de bord. Alors ok je n'abandonne pas. Je n'abandonne jamais. Apprenez-le. Ce tableau de bord dégueulasse qui est déjà pété du coup et qui de toute façon est immonde. J'ai commandé du lino. Ah oui pour le sol. Oui parce que le lino au moins est résistant. Flexible. Découpable. Travaillable à souhait. Le tableau de bord c'est ton problème. Vous savez quoi ? Par contre en vrai il y a un truc très drôle qui s'est passé. C'est que j'avais demandé un noir mat quoi. Et là on se retrouve en fait avec un parquet foncé. Ils se sont foirés et je n'ai même pas remarqué. C'est une imitation parquet. On va avoir un tableau de bord imitation parquet. C'est la loose. Même si on ne veut pas faire de vannes, la vie trouve le moyen de faire des blagues à la même place. Et on a une petite surprise donc on ne vous dévoile pas tout de suite. Qu'on mettra sur le positionnement. Et on a une bien meilleure surprise. Ah oui. Vous le savez Noël arrive. Enfin on va faire en sorte que cette vidéo sorte avant Noël. On est trop fiers. Oula. En partenariat avec la boutique benzine.fr, voici le porte-clés multiplats. On vous les explique un peu plus tard dans la vidéo. Il y a du t-shirt qui arrive. Il y a du sticker qui arrive. Du beau sticker cette fois-ci. Et qui tient bien. Et du porte-clés mais du porte-clés. Allez let's go. Et le porte-clés il tue. Enfin. Le porte-clés il tue. Les porte-clés. Petit mystère. Bon j'avais envie d'attaquer le filtre à air moi casso. Et ben. Ah oui le filtre à air. Ouais. Que la filtrade soit attaquée. Faut débrancher le débitmètre déjà dans un premier temps. Non même pas. Je vais le mettre directement sur la place de la boîte à air. Bon il me faut les outils. On va mettre ce filtre à air et on va lui faire cracher ses entrailles. Que les outils viennent à toi. Les outils Yu-Gi-Oh ! Merci. Alors. Ah là là. Des effets. Des effets de qualité sur le vilebrequin. Toujours. Et il y en a à des montées. Il y a tout ça là. Les cornemuses là. Ça commence mal. Je ne sais plus où servir de ces machins. Ah. On a un premier souci. Il y a cette vis qui est totalement foirée et qui ne partira pas. Ça percera au pire. Bon bah là j'ai totalement foiré la vis. Bon bah du coup moi je vais regarder le volant. Oh bah oui hein. Alors là il va te falloir une grosse clé d'enculé. Oh là là. Enculé. Ça peut pas faire autrement. Non mais attends 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 attends. Ah mais je fais rien hein frère. Je suis juste obligé de maintenir un truc là. C'est bon. Ah il s'est habillé en professionnel. Et bah ça marche. Bon bah écoute le filtre à air tant pis on ne peut pas. Tirez fort. Tu crois que je fais quoi ? Alors c'est démontable. Alors effectivement tout est venu. Bah tu vois. Ah merde. Mais si je vais serrer fort. Alors j'ai viré toute l'admission. Ne jamais faire ça. Mais du coup on l'a fait et c'est incroyable. On dirait une sorte de serpendaire. Ou de bite. Alors moi le filtre à air c'est bon hein. Bah une seconde. Moi c'est fait hein. On arrive. Donc moi je vous noterai que j'attends. Bah tu peux commencer à démonter les sièges tiens. Ah bah oui. Oui bah ça va hein. Oh la puterie. Ça vient ou pas ? Non bah attends sinon. En fait faut le rallonger je pense parce que là j'ai pas de prise. Tiens tiens moi le volant. Ah c'est bon. Bah il y avait le bon outil. Non. Par contre met toi en repère. Ah putain ouais. Oh putain la merde. Ça va ? Voilà. Ça ça sera un gros plan ça. Ouais. Voilà ok. Merci. Voilà Pierre. Attends là ça fait 10 minutes qu'on travaille et on a déjà le volant démonté et le filtre à air démonté hein. Un enfant moyeu d'adaptation quoi. Bah voilà. Que tu n'as pas ? Bah non. Ah les gogoles. Mais vous attendiez à quoi ? Bon euh Anthony sort la super luche. Votre volant vous auriez dû acheter le moyeu qui va avec. Les mecs ont l'acheté sur Wish tu crois qu'ils vendent des moyeux de volant adaptatif ? C'est ça. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Mais non mais ça ira jamais. Mais si. C'est impossible. Si t'y connais rien. Pourquoi t'es négatif comme ça ? Non ça ira pas. Ah bah adios le volant tous hein. Est-ce que je peux prendre le jus en branchant la batterie ? Mais non. Oh. Ah bah y'avait le contact là-bas. On peut pas faire de bruit ce véhicule. On a tout fait. Y'a pas d'échappement. Y'a un cône. Non ça marche pas. Oh putain ça va. Yes. Attends c'est câblé là. Ah c'est pour ça. C'est câblé. Non mais coupe-le avec une pince-coupance. Ouais mais ça me fait rire de couper avec une disqueuse. Ouais bah alors tu me laisseras m'enlever avant de faire ça. C'est bon ça devrait être bon. Et je crois que c'est la technique officielle. Ah oui c'est dans la RTA la revue technique. Alors il le verra au montage mais je viens encore trouver 50 centimes et 10 centimes. Donc techniquement je viens de trouver 1 euro 60. T'as encore trouvé des pièces ? Ouais. Merde j'ai trouvé combien ? J'ai trouvé 60 centimes. Quoi ? Est-ce que vous voulez savoir ce que je viens de trouver ? C'est la loterie. Non t'as encore trouvé des pièces. Alors moi je viens de trouver une carte d'identité. Mais non ! C'est la propriétaire ? Bah voilà. Vous avez vu son nom sur les factures ? Bah voilà une carte d'identité. Ensemble nous allons à racheter. Oh oui les galettes bretonnes. C'est le moment d'ASMR vous êtes offert par Villebrequin. C'est incroyable. C'est quoi qu'il tient en dessous encore ? Ah yes. Je mets des colis RIL 100 sur le ressort. Comme ça, si j'en mets 20 et que je tire tout chacun d'un cran à chaque fois, le ressort ça va finir par comprimer et du coup bah ça va le rabaisser visuellement. Putain c'est du génie. Bon j'en ai pour 5 heures mais euh... Non vraiment ne le faites pas hein. Ok ça va rabaisser la voiture mais ça dégrade vraiment la tenue de route donc ne le faites juste pas. C'est une voiture de chaud, elle sert pas en fait. Il a fallu que je démonte tout le volant et que je fabrique une platine. Donc voilà ton beau volant qui est déjà cassé parce que c'est vraiment de la merde, c'est du plastique de merde. C'est rien ça. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Si ce n'est... Je suis en train de visser... C'est ça que je veux faire voir aux jambes. Du lino. C'est ça que je veux faire voir, tu as vissé du lino. Je peux pas le coller. Voilà. Pierre, quand on disait dans les voitures de luxe il y a quelques boiseries, ça veut pas dire du parquet directement. Merde moi j'avais compris ça moi. Bah je vois ça. Là actuellement Pierre Chabrier travaille. Ouais. Donc du coup là on découpe du tube. On coupe du tube, on aime bien faire des petits bouts de tube comme ça. C'est juste pour s'amuser en fait. Mais oui pour projet là de faire sur un M5 A60 une ligne avec des valves. Oh la la la. Alors ça c'est bon ça. Et sur une Mercedes SL500 aussi pour la libérer un peu parce que... Et sur une Passat W8. Et Passat W8 à ce qui paraît. Je vais avoir du boulot. Jerem qui fait des échappements sur mesure si vous avez besoin. Ça sera marqué en description pour le contacter. C'est un mousoir. On a quand même. Tu arrêtes hein. Ça par contre ça marche. Ça par contre en vrai ça c'est bon. En tout cas je suis content. Bah merci à toi parce qu'on n'y serait jamais arrivé donc voilà. Non c'est sûr que non. Bah oui c'est sûr que non. Et puis merci de m'avoir prévenu qu'il y avait ça à faire aussi. S'en prie, y a pas de problème. Et plutôt que de te plaindre tu veux pas souder les baquets non ? Ouais parce qu'il y a ça aussi à faire. Je vous demanderais d'essayer de faire pression sur ce magnifique capot. Alors venez vous asseoir. Moi je suis assis ça y est. Sur l'amortisseur. Allez, super ça. Ah oui ! Ah ça c'est super. Et là je serre les colliers. Là attention. Oh bah oui. Bah oui. J'ai chaud. Yes c'est bon. Alors là attention. Attention ne bougez pas. Tout est serré. Ça rec ? Est-ce que ça rec ? Comment on voit si ça rec ou pas ? Je sens qu'il est remonté comme si il doit arrêter. Un peu là. Là on... Ouais ça sert strictement à rien. Il est remonté parfaitement encore. Alors c'est pas ouf en termes de position de conduite. Alors ça bosse bien ? Ah voilà. Ah oui il bosse bien. Est-ce que là ça bosse là bas là ? Ouais. Là en dessous ça bosse aussi ? Non mais attends. Ah ça bosse bien ici hein. Bah là je dois adapter les glissières d'origine comme au bouquet de merde. Pour qu'on puisse encore régler la position de conduite. Exactement. Ça c'est beau. On a eu peur de devenir aveugle. Tu fais quoi pendant que les gens travaillent ? Non ça les fait peur. Viens. Viens. Mais range ton oreille là. Regarde ton oreille. Mais regarde tout à l'heure. Range moi cette oreille. Premier coude. Deuxième coude. Longer tout le long. Ça va être joli. Et puis final directement sous les trous de nez des passants. On vous propose pour Noël parce qu'il va falloir chercher des cadeaux maintenant. Et c'est toujours chiant. Nous avons la solution pour vous. Eh oui. Ça vient de sortir. C'est une exclue ça. Bien sûr c'est une exclue. Non bah celui-ci il sera pas avant de nouveau. Une exclue pété. On voit la résistance. Rien n'est éliminé. Bien sûr que non. Incroyable. Puisque c'est de l'acier pur. Et mieux que ça. On a pour vous 20 exemplaires limités de ce porte-clés. Alors là. En version. Accrochez-vous. Dans une petite boîte. Regardez. Regardez comme c'est bien présenté. Villebrequin Filbenzio. Et ce porte-clés. One of twenty. Numéro. En or. 18 carats. Non par contre c'est vrai. C'est vrai. Non mais par contre on est très con parce que c'est vraiment de l'or en fait. Il y en a 20 en or. C'est du plaqué or calmez-vous. Alors c'est pas de l'or massif. Voilà c'est pas de l'or massif quoi. Mais c'est quand même du vrai or. Mais il y a de l'or. C'est donc une édition limitée en 20 exemplaires. Avec cette petite carte certifiant d'authentificité. Du produit. L'argenté et le doré. Voilà. Il y a trois modèles de stickers différents. Que vous pouvez apposer sur toutes ou presque les voitures. Parce qu'il y en a un c'est Villebrequin Approved. Et on va pas tout approuver. On vous invite à nous rejoindre sur notre Instagram pour vous montrer. Si on voit un sticker collé sur une voiture qu'on n'approuve pas. La torniole. La mornifle savoyarde. Là. Et tout ceci disponible sur la boutique Benzine. Benzine Shop. Un peu. Bon ben ça c'est bien. C'est trop bien. Franchement c'est trop cool. Au moins tu as délocalisé le cancer. Eh ben exact. Merci à toi. Notre espérance de vie n'en est que heureux. Ah oui ça pue dehors mais pas dedans. Ouais t'as vu ? Ben oui. C'est trop bien. Ben c'est comme ça que ça marche en échappement normalement. Ah oui. C'est ça qui est trop cool. Bah ouais c'est bien. Ça c'est un échappement d'Assez Cobra. Regarde on a confiance Pierre. Je te suis. Regarde. Voilà hop là. Allez Pierre. Alias le tagueur de Saint Denis. En plus c'est fait pour se plier. C'est en alu pour se plier et adopter la forme du pot. Sublime. On dirait du vrai. On dirait un vrai Accra. On dirait un vrai Accra. Incroyable. La ligne Accra latérale est faite. On cogne une ligne Accra au multipla. C'est trop bien. C'est vraiment. C'est beaucoup trop bien dehors. Donc Pierre là par contre. Qu'est ce que ça commence à être ce délire ? Ben ouais on a un peu trop de parquet en rab. Alors du coup on va se refaire un solde multipla en parquet quoi. Ouais monsieur ouais. Alors ça c'est bien coupé ça. Ah c'est bien coupé hein. Là je m'applique un peu plus là. Non ça va pas. Ah si ça. Là tu t'es appliqué un peu plus. Voilà. Tac. Cinquième. Voilà. Hop. Ouf. Qu'est ce que ça fait ? Oh frère. Il a pété le carbone du volant. Mais oui parce que t'as tordu. Tu l'as tordu ? Allo regarde comment il est tordu. Ah t'as plus de ceinture ? Ah bah non tu voulais les mettre comment ? Explique nous ta connerie Pierre. Alors ça n'a rien à voir avec moi. Tout de suite un replay. On a tordu. Tu as tordu. Les pattes de fixation des sièges. Et le sol. Le plancher tordu. Ça par contre tu vois c'est beau. Et puis ça tient bien. Ah bah là on sera bien protégé là. Voilà. Putain c'est fini. Encore une fois on a mis une journée entière. Filtre Air Sport Cone directement. Le cone est effectué. Bon alors niveau fixation c'est pas dingue. Non mais comme on l'a déjà dit. Si ça bouge. C'est que ça chope l'air. Ah oui partout. Ça attrape. Et puis l'intérieur par contre il est euh. Aïe. Akrapovic. Incroyable Akrapovic Inos. C'est important hein. Vous nous l'avez demandé un paquet de fois hein. De faire une ligne de faire une ligne. On en a fait une sur mesure. Si là on est pas au firmament. Regarde ça. Regarde ça. Petite chromade par dessus. Finition Akra. L'intérieur. Alors euh. Finition euh. Boiserie. Donc c'est euh. Intégralement en parquet de en parquet de Chine. Voilà c'est parquet de Chine le Roi Berlin. Donc c'est vraiment le multiple MG stage 99.9 option parquet flottant. Voilà. Directement. Donc c'est un appartement en fait hein. Attention authentique Sparco pour le coup c'est pas du Sparco Wish. Bon c'est du Sparco d'occasion Leboncoin. Mais c'est pas du Sparco Wish. Et attention grâce à Anthony encore une fois. C'est réglable. Ça c'est incroyable. Volant OMP évidemment. Alors avec platine euh. Taquette. Sur mesure. Platine sport. Evidemment. Le petit euh. Pommeau de vitesse Momo hein. Evidemment. Déjà présenté. Rampes d'accessoires type aviation. Vertical. Vertical comme ça tac. Le petit repose bouteille. C'est important parce que quand t'es en plein rallye t'assoif t'assoif. Tac tu bois tac hop tu reposes et tu repars. Un compteur réglable c'est à dire que si tu veux. Chacun peut. Comme dans la Ferrari GT C4 Lousseau ou d'autres véhicules de ce type. Chacun peut consulter. Le passager peut avoir les informations de bord directement. Là aujourd'hui on a peut-être gagné encore les 50, 60 derniers kilos qu'il y a à avoir. Les remerciements. Donc merci Jérémy pour la tubulerie inox. Donc ça c'est cool. Voilà. Jérémy qui fait des échappements sur mesure. Contact en description. Il est là. Merci à Benzine et notamment à Anthony. C'est moi. Souvenez-vous ça c'est disponible sur le shop Benzine sur le site Benzine.fr. Porte-clé Multiplat et surtout le porte-clé Multiplat en or véritable en série limitée. Regardez comme c'est beau et comme ça va superbement bien avec une clé de Multiplat. Donc il y en a 20 dont deux ici. Les stickers sont disponibles aussi. Les t-shirts on se bouge le cul mais là Noël ça va être chaud. Mais ils arrivent. Voilà. Merci de nous avoir regardé. Donc ce Multiplat est fin prêt. On cherche encore cette putain de piste d'aéroport où on peut accéder et faire notre projet du futur. Et à partir de là le Multiplat pourra rejoindre le ciel puisqu'il aura accompli sa mission. Et on pourra passer à un autre projet. Et on a déjà cet autre projet. Parce que le prochain projet nom de dieu. Nom de dieu. Peut-être que vous êtes triste de dire c'est fini le Multiplat. Mais le prochain. Prochain. Le Multiplat à côté ça sera. Merci de nous avoir regardé. Pensez à nous rejoindre sur Instagram. Pouce bleu. Abonnez-vous. Et puis gros bisous. Salut. Salut. Allez. C'est bon. Plus, c'est bon. Ça fait un bruit, c'est pas clair. Par contre c'est le cancer. Par contre c'est le cancer.